En mars, l'année passée, on a eu un confinement qui était inévitable parce que la Belgique n'était pas prête pour faire face à ce virus. Maintenant, on a connu un deuxième confinement après une deuxième vague, malgré l'avertissement de la première vague. Et cette deuxième vague est provoquée par une anticipation tardive en septembre dernier. Mais nous constatons quand même que les courbes ne baissent pas aujourd'hui, que la circulation du virus reste élevée et que donc limiter le nombre de contacts pour diminuer cette circulation du virus sera essentiel, surtout avec de nouveaux variants qui augmentent la transmission par contact. Donc assouplir les mesures aujourd'hui est quand même assez risquée et c'est très frustrant de devoir le dire. Mais heureusement qu'il y a un autre paramètre, l'immunité de la population, qui peut être augmentée avec une campagne de vaccination. Et donc cette campagne de vaccination va nous permettre d'assouplir graduellement d'ici l'été. J'aimerais tout d'abord dire qu'il faut maintenant tenir le coup, se soutenir mutuellement. Nous sommes presque là. Et ensuite se faire vacciner dès que possible, parce qu'une personne immunisée, c'est aussi une personne protégée, mais en même temps cette personne immunisée va contribuer à l'immunité dans la population et donc nous permettre de sortir un petit peu plus vite de cette crise. Oui, c'est très difficile de faire des prédictions, parce que ces prédictions viennent avec des incertitudes. Mais voilà, d'ici fin l'été, on va probablement pouvoir reprendre lentement notre vie normale.